On l'appelle docteur Claudel Nubissi, c'est bien ça ? Sincèrement, quand vous invitez un monsieur comme celui-ci, arrêtez de nous mettre ces vidéos parce qu'on a l'impression qu'on est venu regarder ces vidéos. Parce que quand on coupe, ça me fait... Mais tu vas sur internet, attends ! C'est pas comme avant, maintenant on peut aller sur internet ! J'ai l'habitude de regarder sur internet, mais à chaque fois, c'est comme si tu réapprenais quelque chose. Donc vraiment, tu es donc... C'est ça, hein ? Bonsoir docteur Claudel ! Merci Joyce, bonsoir à tout le plateau, et c'était bon pour moi d'être là pour la troisième fois. Bonsoir tout le monde dans la salle ! Il faut répondre, il faut répondre ! On est là ! Il n'a pas perdu la main ! On a eu peur ! Parce que là, c'est la troisième fois quand même que tu viens sur cette émission. Oui, c'est la troisième fois. La première fois c'était avec SOS Médecins, deuxième fois Startup Academy, et puis ça c'est la troisième. Et voici la troisième fois. Alors tu vas bien regarder tes spectateurs, hein, en regardant juste en face, s'il te plaît. Après, je dois poser ma question simplement. C'est toi qui est à la première ? Non, c'est Joe. Ah d'accord. C'est Joe ? Oui, c'est Joe. Alors docteur, parce que tu es docteur en médecine, tu es médecin. Comment est-ce qu'un médecin devient patron d'une entreprise qui accompagne les entrepreneurs ? Alors, la définition qu'on a du médecin est biaisée. Pourquoi est-ce que je le dis ? C'est parce que lorsqu'on voit médecin, on voit quelqu'un qui est assis dans un hôpital, qui est en train de consulter des patients à longueur de journée, qui pose des diagnostics, qui fait des prises en charge, qui opère, etc. Ça, c'est une partie de la médecine. C'est ce qu'on appelle la médecine secondaire, c'est-à-dire, lorsqu'un patient est déjà malade et vous lui apportez des solutions, ou encore la médecine tertiaire. Par exemple, lorsque vous avez un cancer, on est en train de vous faire, par exemple, une chimiothérapie. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de compléter ces deux pans de la médecine par un autre aspect qui s'appelle la médecine primaire, c'est-à-dire intervenir avant que la maladie ne suivienne. Et lorsqu'on parle d'intervenir avant, ça veut dire que tout ce qui tourne autour du malade, c'est la société, c'est l'environnement, c'est la culture, c'est la religion, c'est l'argent, parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vivre sainement. Quand on vous dit de manger, c'est un fruit et légumes, vous devez vous imaginer que les fruits, ce n'est pas gratuit. Donc moi, j'ai donc décidé de m'attaquer à la médecine primaire, en plus de mes compétences en médecine secondaire et tertiaire, et ça m'imposait de pouvoir me mettre dans un segment de marché qui est celui de montrer aux jeunes mon expérience, parce que je n'ai pas qualité pour donner des conseils. Je partage mon expérience et celle des autres qui sont proches de moi afin de permettre à ces jeunes de comprendre qu'en réalité, la médecine, c'est un tout. Et ce tout prend en considération son mode de vie, son environnement, sa psychologie, parce que l'être humain, il est bio, c'est-à-dire votre corps humain, son fonctionnement, il est psycho, votre état d'esprit, et il est surtout social, les interactions que vous avez avec les autres. Si les trois ne sont pas en harmonie, vous ne pouvez pas être en santé. Donc je suis un médecin qui a décidé de toucher aux trois dimensions de l'être humain, et ça prend forcément en considération le fait d'accompagner les autres avec les minuscules connaissances que j'ai. Mesdames, Messieurs, je quitte l'émission parce que je n'ai plus de questions. Sincèrement, ce monsieur sur le dessus, il va tout parler. Je vais poser la question autrement. Pourquoi tu ne te contentes pas de faire comme tout le monde ? C'est-à-dire que le médecin qui va faire la médecine secondaire et tertiaire, et se croiser des bois, rentrer à la maison, regarder Canal 2, tous les soirs tranquilles. Alors, faire comme tout le monde, c'est être quelconque. Je n'ai pas envie d'être un être quelconque. J'ai envie d'être un être qui apporte sa plus-value à l'humanité. Rassure-toi, tu n'es pas quelconque. Si nous sommes nés, c'est parce que nous avons le devoir d'apporter quelque chose à l'humanité. Et moi, c'est ma manière d'apporter cette spécificité. J'aime toujours le dire, la nature est belle parce qu'il y a la diversité. La diversité, c'est la différence, c'est la manière d'approcher les choses de manière différente. Et moi, j'ai donc décidé d'apporter une approche nouvelle qui va permettre à ce que les médecins qui, comme moi, ont été au chômage, parce que ce n'est pas un tabou, parce que j'ai vécu ça. Oui, tu finis ta formation normale. Et vous ne trouvez pas de travail. C'est un fardeau extrêmement lourd pour une famille, d'avoir un médecin qui est au chômage. Et là, je m'adresse aux médecins qui, comme moi, actuellement sont au chômage. Coup de cœur et je mets la main sur le cœur pour que vous puissiez trouver des solutions. Parce que c'est une situation qui est très grave. Et c'est pour ne pas rester muet vis-à-vis de cela que j'ai décidé d'apporter mes expériences. Parce que moi, j'ai expérimenté des choses qui ont fonctionné pour moi. Je ne suis pas en train de dire que c'est la solution pour tout le monde. Mais je suis en train de partager ça avec les autres pour que ça puisse inspirer ces personnes qui pourraient aussi se dire pourquoi on n'a pas fait les choses autrement. Donc, en réalité, c'est ça. Mais déjà, tu es aussi un entrepreneur très respecté, à la limite de l'adulte. On t'adulte aussi, en fait. Je ne sais pas. J'ai abouffé beaucoup de ton en ligne. Je ne sais pas si c'est ça. Non, mais aussi, il y a un impact, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur la vie réelle. Comment t'es-tu rendu compte que tu avais la fibre de l'entrepreneuriat ? Alors, disons qu'il y a des prédispositions qui sont génétiques, forcément. Pourquoi est-ce que je le dis ? Parce que moi, j'ai eu à mener une étude sur mon arbre généalogique. Et là, j'inspire ou plutôt je recommande à tout le monde de le faire. Vous ne pouvez pas réussir dans ce que vous voulez faire si vous n'êtes pas en harmonie avec votre famille. Et ça commence par connaître votre famille, tout simplement. Donc, j'ai pris mon arbre généalogique, notamment maternel et paternel. Je me suis rendu compte que mes ascendants avaient une spécificité. C'était d'avoir du plaisir à partager. Parce que je me rendais compte que j'aimais aider les gens et je ne comprenais pas pourquoi. Parfois même au détriment de ma personne. Et je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ça comme une stratégie qui pourrait permettre de gagner même de l'argent ? Pourquoi pas ? J'ai commencé ça au secondaire. Je faisais des cours de répétition. Parfois même gratuitement. Parce que je voulais apprendre à transmettre mes connaissances. Plus tard, je donnais des conférences gratuitement quand j'étais en fac de médecine et même après. Et après, je me suis rendu compte que les gens étaient très intéressés par ce que je faisais. Ça veut dire que certains étaient prêts à payer un peu plus pour pouvoir avoir des connaissances un peu plus pointues. C'est comme ça que je me suis dit, pourquoi ne pas transformer ma passion en argent ? C'est pas beau de gagner de l'argent en étant sourire. On a commencé cette émission en parlant du sourire. Quel plaisir on a. Non, non, mais nous on rêve, nous sur le plateau, tous les jours, nous on rêve, on est dans notre truc quoi. Sincèrement, c'est pas donné à tout le monde et on sait qu'on a eu beaucoup de chance de faire ce qu'on aime. Sincèrement, c'est une grâce, je vous dis pas. Non, c'est la grâce de Dieu, hyper, hyper important. Voilà, hyper important. Parce que des fois, des gens te disent qu'on a l'impression que tu n'as jamais de problème alors que tu as un autre. Mais c'est juste que... Je peux vous raconter mes problèmes. Oui, inbox. Surtout que, en réalité, c'est pour ça que je dis qu'il faut faire une étude approfondie sur soi. Même sur les mots qu'on utilise. Je prends un exemple. Il y a un mot qu'on utilise parfois abusivement qui est le mot travail. Moi, je recommande de ne pas l'utiliser. Pourquoi ? Parce que ça a une implication même sur le plan subconscient. J'explique. Le travail, c'est un mot qui vient du mot tripalium. Le tripalium, c'est un instrument qu'on utilisait pour torturer les esclaves. Donc, c'est pour ça que le mot travail a toujours été associé à la douleur. Plus de 95% des personnes qui travaillent ne sont pas contentes du travail qu'elles sont en train d'effectuer au quotidien. Ce n'est pas pour rien que l'endroit où les femmes accouchent s'appelle la salle de travail. Parce qu'on sait que dans cette salle, il y aura beaucoup de douleurs. Pourquoi vous acceptez de souffrir au quotidien ? Arrêtez d'utiliser le mot travail. C'est ça ? Utiliser un autre mot. Pourquoi pratiquer sa passion ? Voilà. Pourquoi pratiquer une activité qui nous fait plaisir ? C'est ça. Voilà. Un peu comme certains pratiquent aussi les passions. De certaines façons. Et ils ont du plaisir. Ha 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 ! Ka lagang ! Ka lagang ! Ca c'est vraiment codé. C'est une phrase codée. C'est vraiment codée. Mais on rigole pas avec ça parce qu'il y a des personnes qui souffrent. Ka lagang ! Ka lagang ! Y a des personnes qui souffrent. Y a des personnes qui souffrent. Alors, après ta première initiative SOS Médecins développée avec un groupe de médecins en 2014, en 2016, tu lances Startup Academy, une sorte d'école pour devenir entrepreneur. Moi, je préfère appeler ça comme ça parce que quand on te regarde, on a l'impression de voir le prof. Explique-nous, comment t'es venue l'idée de mettre ce projet sur place ? Alors, si je dis que j'étais dans une chambre, je me suis endormi et puis il y a des lumières qui ont apparu et quelqu'un m'a dit, en songe, Claudel, voilà ta voix, ce ne serait pas vrai. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes que je vivais moi-même et j'ai commencé à apporter des solutions à ces problèmes. Et au fur et à mesure, l'idée commençait à se mettre pour que je puisse construire des choses encore plus grandes. Alors, Startup Academy, comment est-ce que ça commence ? Ça commence par le besoin de transmettre mes connaissances comme je l'expliquais antérieurement. Et puis après, je me dis, je vais commencer à faire des conférences gratuites. Ça se déroulait même dans les sièges du SOS Médecins parce que j'aimais le faire. Et étant donné que les gens étaient très intéressés, je me suis dit, pourquoi ne pas faire en sorte que ça devienne payant ? Donc, j'ai organisé une première conférence payante qui a été un flop total. C'est pour ça que j'ai retenu la date de 2 février parce que c'est la première date où j'organise une conférence payante. Parce qu'en réalité, Startup Academy existe depuis 2015, mais j'ai retenu cette date par rapport à cet échec-là parce qu'il y avait un seul participant qui avait payé 10 000 francs. Moi, j'étais obligé de le faire dans un restaurant en lui expliquant que c'est une technique pédagogique qui s'appelle la différenciation pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont payé en réalité, mais on les a séparés en un pour que chacun ait un enseignant unique qui lui apporte des solutions spécifiques. Alors que ce n'était pas vrai. C'était juste pour masquer mon échec. Après, je me suis dit comment on fait pour améliorer ça. Donc, j'ai commencé à étudier davantage en me formant en marketing, en me formant en communication, etc. Et au fur et à mesure, j'ai développé les techniques qui m'ont permis de mieux les organiser. Après, j'organisais des conférences avec plus de 500, 600, 700... Comment tu t'es formé en marketing et communication ? En autodidacte, mais surtout auprès de ceux qui connaissent. J'aime que je vous le dis, discuter avec quelqu'un qui connaît, c'est plus efficace que de lire 10 livres. C'est ça à rien d'aller lire des livres d'économie sans savoir exactement ce dont vous avez besoin. Alors que vous avez quelqu'un qui peut vous apporter des solutions spécifiques. Et j'aime toujours le dire, il ne faut pas tomber dans le piège de lire pour lire. Parce qu'on dit que c'est important de lire, les gens prennent des livres et bouffent des livres. Il faut lire des livres pour résoudre des problèmes. Ça veut dire que quand vous avez un problème, allez lire ce qui permet de résoudre ce problème. Ne lisez pas tous les livres pour rien. Sauf si vous êtes très jeune. Oui, si vous êtes jeune, c'est pour vous cultiver à la lecture. Quand vous êtes en entrepreneuriat, il faut lire pour résoudre des problèmes. C'est ça. On parle de start-up et ça me rappelle, j'ai une anecdote parce qu'il y a de cela quelques mois, je tenais une conférence en tant qu'ambassadrice d'une marque. Je tenais une formation sur l'impact du voyage sur l'entrepreneuriat. Et je me rappelle qu'à la sortie de la formation, la question que me posaient les participants était plus, as-tu été formé par docteur ? C'est pareil pour moi quand je pars sur Internet et que je trouve un formateur ou bien quelqu'un qui fait du coaching. Je pense à vous. Est-ce que tu comprends qu'on t'associe à l'excellence en matière de coaching et à l'entrepreneuriat les mêmes personnels ? Tu comprends ça ? Parce que dès qu'on voit quelqu'un qui est bon en formation et en coaching, on pense à docteur. C'est un honneur pour moi que je puisse avoir un témoignage aussi vivant. C'est peut-être parce que j'essaye d'être clivant, je le fais volontairement. Ça me fait bouffer des tontines et ça me permet d'apprendre aussi. Mais j'essaye d'être clivant. Pourquoi ? Parce que c'est une démarche scientifique. Je vais prendre un exemple que j'aime toujours prendre. Aujourd'hui, on parle du vaccin de la COVID. Pourquoi est-ce qu'on se vaccine contre la COVID ? C'est parce qu'on a été choqué par les gens qui sont morts. On a été choqué par les activités qui se sont arrêtées. On a été choqué par les gens qui ont perdu leur travail. C'est parce qu'on a été choqué qu'on décide de prendre une décision d'aller se faire vacciner. En fait, ça, c'est un circuit qui passe dans un système du cerveau qui s'appelle le système limbique. Ça contrôle les émotions, la mémoire et la prise de décision. Donc, quand on stimule vos émotions, ça vous pousse à prendre une décision. Et ça vous pousse à mémoriser aussi longtemps. C'est pour ça qu'une femme ne va jamais oublier le premier jour de sa grossesse ou la première grossesse. Parce qu'étant donné qu'il y a beaucoup d'émotions, elle retient plus longtemps. Alors que si tu lui poses une question, qu'est-ce que tu faisais le 10 septembre 2016 à 2016, elle a oublié. Parce que c'est une date qui ne correspond pas à de fortes émotions. Donc, moi, je veux susciter des émotions. Je ne veux pas être aimée. Ça ne m'intéresse pas d'avoir plus d'amis. Ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est de susciter des émotions, le questionnement. Pour que chacun se questionne. Je ne suis pas là pour apporter des solutions. Je n'en ai pas qualifié. Je suis là pour partager mon expérience, susciter le questionnement. Et que mon expérience et ce questionnement individuel permettent à chacun de trouver sa propre voie. Ce n'est pas forcément la mienne parce que je me trouve encore médiocre. C'est bien dit ça. C'est la modestie. C'est la modestie. Alors, oui. J'ai une question là, mais je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir la poser dans la norme. Mais je vais essayer. Parce qu'on me dit ici, comment as-tu été capable de mettre, de conceptualiser ces enseignements ? Alors, moi, je ne suis pas un enseignant. Normalement. Je ne suis pas un coach. C'est un terme qu'on utilise abusivement. Mais je l'accepte parce que, voilà, je n'ai pas envie de débattre. Non, parce qu'on n'a pas encore trouvé un autre mot. Je ne suis pas coach. Tu es ? Je ne suis pas enseignant. Je suis quelqu'un qui est passionné par le partage de son expérience. Parce que coach, c'est un peu comme quelqu'un qui t'accompagne, qui sait où tu dois aller, qui sait l'objectif que tu dois atteindre et qui te guide. Moi, je n'ai pas qualité pour faire ça. D'accord. En fait, chacun de nous est tellement différent que je ne peux pas prétendre faire ça. Par contre, nous sommes dans un environnement où j'ai la prétention d'avoir réalisé certaines choses. Je me félicite moi-même pour ça. Je n'ai pas besoin d'attendre que quelqu'un me dise bravo. Voilà. Tu fais un peu comme les magouilles après. Donc, ce qui fait en sorte que dans notre environnement, je pense avoir qualité pour dire à quelqu'un, si tu veux faire ça, voilà en principe ce qui fonctionne souvent. Je l'ai fait. J'accompagne des personnes qui ont déjà eu à le faire et à avoir certains résultats. Peut-être que si tu fais comme ça, ça peut fonctionner. Ça ne veut pas dire que c'est absolument ça qu'il faut faire. Tu peux décider de ne pas suivre et faire quelque chose de bien meilleur encore. Donc, c'est pour ça que je préfère dire que j'aime partager mon expérience modeste. Et puis, ce que ça me permet aussi de faire, ça me permet de beaucoup analyser. J'aime toujours dire tout ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Donc, ça veut dire que l'avantage que j'ai, c'est qu'étant donné que je fais beaucoup de conférences, je recommande toutes les personnes qui ont des compétences à faire des conférences. Pourquoi ? Parce que ça vous permet d'entrer en contact avec les gens, avec l'humain. Et l'humain, c'est l'élément minuscule de l'humanité. Pour comprendre l'humanité, il faut entrer en contact avec l'humain. Donc, ne restez pas dans vos cahiers. Ne restez pas avec les faux noms sur Internet pour commenter et dire de n'importe quoi. Allez rencontrer l'humain, partagez vos connaissances. Et quand vous partagez vos connaissances, vous partagez aussi votre ignorance. Parce que vous croyez que vous connaissez. Et quand vous allez discuter avec les autres, vous allez vous rendre compte qu'en fait, nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Donc, les autres vont vous dire, ce que tu dis là n'est pas exactement ça. Là, plutôt ce qu'il faut faire. C'est pour ça que moi, j'aime faire des vidéos. En fait, faire des vidéos et faire des publications, c'est une manière pour moi de partager mon ignorance pour que les autres m'apportent des connaissances qui vont combler l'ignorance qui est la mienne. Donc, c'est le meilleur moyen d'apprendre, partager ses connaissances. Bah oui, bien dit. Voilà les gars qui sont au quartier, souvent qu'ils me font la gueule. Tu vois ton mec ? Je te fais canter, je te fais canter, monsieur Calagrand. Voilà, c'est l'égal. Calagrand, c'est aussi ton mec, là. Ouais, c'est mon mec, là, comment ? J'ai pas de plus combien ? Ah, c'est pas possible. C'est surtout un bon entrepreneur. Quand on t'a sur un plateau et on sait qu'on l'expérience en matière d'entreprise et autre, on a juste envie de te demander comment se porte l'entrepreneuriat au Cameroun. Alors, l'entrepreneuriat se porte très bien. Moi, je trouve que c'est magnifique. Ah bon ? Parce que nous sommes un environnement hyper particulier. C'est parce que c'est l'un des environnements au monde où il y a le plus de problèmes. Et un entrepreneur adore les environnements où il y a des problèmes. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, c'est une solution. Moi, par exemple, j'ai vu une formation, il y a de cela deux jours, je pense, ou c'était hier, qui était avec tout thème « Communication en temps de crise ». Moi, j'ai trouvé ça ingénieux de faire une formation de ce type à cette période-ci. Ça montre que pour un problème, il y a une opportunité. Et c'était payant. Donc, c'est pour dire à quel point. Moi, je trouve que l'entrepreneuriat se porte très bien parce que l'entrepreneuriat, c'est résoudre des problèmes. Ça ne servira à rien d'aller dans un environnement où il n'y a pas de problème, où vous n'avez pas de compétences pour résoudre les problèmes. Vous vous imaginez un pays où les gens vont vivre dans l'espace ? Vous vous imaginez ce que ça veut dire ? Un pays comme les États-Unis où il y a des entreprises qui ont pour objectif de coloniser Mars, comme SpaceX. Vous vous imaginez le niveau technologique qu'ils ont déjà atteint ? Vous, si vous n'êtes pas extrêmement compétent, vous ne pouvez pas vous en sortir d'un environnement pareil. Vous allez dire que vous voulez faire les jus de fruits. Les gens vont rire pendant cinq heures de temps que je vais créer ma marque de jus. Les gens vont rigoler. Alors que si vous pouvez créer ma marque de jus, vous devenez le héros. Vous devenez le pionnier. Vous devenez même riche avec une marque de jus. Alors que ça n'a rien de miraculeux, la formule pour faire les jus de fruits. Donc je veux dire, un enfant pourrait le faire à l'école primaire. Donc l'environnement est magnifique. Il y a des challenges. Moi je les appelle les challenges et non les difficultés. C'est à nous de les marquer. En tout cas, qu'est-ce qui malgré tous les efforts dans le secteur, reste quand même la grosse difficulté ? Même si tu ne veux pas qu'on l'utilise, la vie est difficulté. Dès qu'on crie, là ça fait mal. Oui, la grosse difficulté... Jusqu'ici, qu'est-ce qui manque ? C'est peut-être ça qu'il faut dire. Ce qui manque, c'est une commodité. Parce que ce n'est pas seulement ici. Ce qui manque, c'est la ressource humaine. Parce que moi je me suis longtemps posé la question, pourquoi est-ce que les États développés investissent autant d'argent dans l'intelligence artificielle ? Moi je ne comprenais pas. Parce qu'un État comme les États-Unis, le budget qu'ils dépensent uniquement pour faire la recherche sur l'intelligence artificielle, pratiquement le budget de toute l'Afrique subsaharienne. Et je me posais la question, mais pourquoi ils dépensent autant d'argent sur l'intelligence artificielle ? Et le jour où j'ai compris ça, ça m'a fait un choc. Parce que j'ai compris ça à mes dépens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez avoir un collaborateur, vous travaillez ensemble pendant des années, vous investissez pour le former, c'est vice-versa. Vous le faites pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et après 15 ans, lui trouve qu'il est déjà très compétent et puis lui va se faire seul. Alors qu'il faut qu'on fasse ensemble pour être plus puissant. Parce que même les États se mettent ensemble. Ça veut dire qu'il faut recommencer à zéro. Avec une autre personne, dont maintenant tu seras plus méfiant. Parce que tu vas te dire, peut-être si je le fais, peut-être 10 ans après, il va partir. L'algorithme d'intelligence artificielle ne peut pas le faire. C'est ton algorithme ? C'est ton algorithme. Et il n'a pas de congé maternité. Il n'a pas de congé maladie. Il n'a pas d'assurance, il n'a pas de sécurité sociale. Il ne peut pas créer de syndicat. Il te coûte moins cher. Je veux dire, si je suis un patron et j'ai un algorithme qui peut me permettre de résoudre un problème, et un être humain, mais je veux investir 10 fois plus sur l'algorithme. Parce que sur le long terme, c'est plus rentable. C'est ce qu'on appelle une dépense efficiente, c'est-à-dire une dépense qui permet d'atteindre l'objectif en dépensant le moins de ressources, notamment sur le long terme. Donc, la plus grosse difficulté au Cameroun, c'est la ressource. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous voulez construire votre maison, vous avez besoin d'un bon peintre. Qu'est-ce que vous faites ? Vous le trouvez où ? Vous êtes sûr que vous pouvez trouver 100 bons peintres au Cameroun actuellement ? C'est difficile, hein ? C'est qu'il n'y en a pas ou c'est qu'on ne peut pas les trouver ? Non, c'est que le système est conçu pour qu'il n'y en ait pas qui soient extérieurs. C'est-à-dire une quantité suffisante pour tous ceux qui en ont besoin. Je prends un exemple. Vous connaissez une école qui forment les peintres ? Vous pouvez me citer le nom d'une école qui forment les peintres. Alors que la peinture, c'est un domaine indispensable, notamment dans le BTP. Donc, ça veut dire que la plupart des peintres, vous allez voir, ils ont appris sur le temps. Ceux qui sont excellents ont appris en autodidacte parce qu'au-delà de faire leur travail, ils étaient passionnés, donc ils développaient plus. Et comme ils ne sont pas nombreux... Et ils faisaient des expériences. Oui, et comme ils ne sont pas nombreux, ils deviennent saturés. Et comme ils sont saturés, ils ne peuvent pas fournir une bonne expérience aux clients. Ça veut dire que tu vas les contacter pour faire un travail aujourd'hui. Il va te dire, oui, je vais le livrer aujourd'hui, mais après... Il n'arrive pas. Il va te dire, mais tu n'as pas vu ma page sur Internet ? Je suis au deuil. Appelle-moi la semaine prochaine. Et c'est comme ça que ça crée des frustrations. C'est pour ça que vous allez voir, ça a été un chantier. Et c'est l'enterre, là, on sait. On prend des ressources humaines dans un autre pays. Pays, des fois. On va venir au Cameroun faire, construire un édifice, et après, il rentre. Pourquoi ? C'est parce qu'on a ce gros problème, qui pour moi est le problème le plus grave de l'entrepreneuriat. De l'entrepreneuriat. Wow. Compétences disponibles. Eh oui. Aujourd'hui, Startup Group a participé au développement de plusieurs jeunes entrepreneurs, a mis en place des entreprises de domaines différents, on le sait. What else ? Alors, ce qu'il faut expliquer, c'est que Startup Group, c'est la soeur aînée de la Startup Academy. La Startup Academy, lorsque j'étais ici pour la deuxième fois que je parlais de Startup Academy, en réalité, à ce moment, c'était encore une association. Alors, on va te couper un peu, on va regarder un peu, il y a des... On va regarder un peu tes passages ici, un tout petit peu. On va voir s'il a changé de tête entre-temps. Entre-temps. Il a forcément changé de tête. Est-ce qu'il a changé de tête à l'arrière, dites-nous. Voilà, bonsoir à vous, bienvenue à cette nouvelle édition de C'est Comment. Quand on dit C'est Comment, on répond, on est là. Alors, est-ce qu'on peut accueillir notre cher docteur ? Donc, il s'appelle Claudel Numbici. Alors, l'idée, la bonne nouvelle autour de la profession de Claudel, parce qu'il est médecin, il est passé par l'Université des Montagnes, c'est qu'avec ses amis, Cédric Giancou, Patrick Pouassi et Ferdinand Ombolo, ils ont créé ce qu'on appelle SOS, SOS Médecins Cameroun. C'est une émission que nous suivons très personnellement, parce que nous apprécions beaucoup ce que vous faisons. Surtout que les thèmes que vous abordez sont très pertinents et ça touche vraiment le social. Oui, exactement, le quotidien, c'est pour notre quotidien que nous sommes là tous les soirs. Vous avez mis 4 comme ça, tous les cas, ça fait presque pas plus 28, pour 0 ans. C'est-à-dire que vous travaillez là pour ta peau au crème, donc Manivella, elle ne peut pas te donner un choix. C'est la bonne question. Ah bah si, attends. Non mais je veux dire que, c'est vrai quand même, mais vous ne l'avez pas le faire toujours. Ils sont jeunes. En fait, il y a quelque chose qu'il faut préciser, nous ne sommes pas seulement 4, nous sommes déjà une équipe de plus de 100 personnes, parce que SOS Médecins Cameroun, c'est une association qui a déjà plus de 100 personnes. Et il faut aussi préciser que SOS Médecins Cameroun, c'est une dénomination, parce qu'il n'y a pas que des médecins, il y a d'autres professionnels du corps médical, à savoir des infirmiers, des aides-soignants, des physiothérapeutes, des dentistes, etc. On est retour, Joe ! Allez, on va recevoir notre second invité, qui s'appelle Claudel Nubissi. Voilà, c'est ça ? Donc, vous n'êtes pas un docteur en musique, comme docteur Drey, vous êtes un docteur en médecine. Alors, la médecine, c'est quoi ? C'est un business où les maladies craignent la demande, les médicaments sont les produits, les malades sont les clients, l'hôpital, la clinique, c'est votre lieu de service. Un business qui, visiblement, ne rapporte pas tant que ça, parce qu'il paraît qu'au Cameroun, les médecins ne sont pas les mieux lotis. Dire donc le docteur Claudel Nubissi, ce n'est pas la première fois qu'il vient sur ce plateau. Je me disais bien. Eh bien oui, SOS médecin. Je me disais bien. Tu te rappelles bien, Doris ? C'est comment ? On est là, on est là. C'est un ancien. La question de la France, c'est quoi ? C'est comment ? Pour Cameroun, actuellement, être seulement médecin, ça ne suffit pas. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Ce n'est pas une question d'ordre finance. Ce n'est pas lié aux finances. Ce n'est pas lié aux finances. Parce qu'on a un système de santé qui est, je ne trouve pas un mot en français, qui est suffisamment significatif pour décrier à quel point il est « médiocre ». Et être juste médecin, aller à l'hôpital, consulter, rentrer le soir et dormir, ça ne fait pas changer le système. Ça fait plutôt perpétuer un système qui existe déjà. Donc, il faut être un médecin en plus, avoir quelque chose en plus que la médecine pour pouvoir apporter une solution. Donc, c'est ce qui s'est passé et tu t'es dit « start-up academy ». Oui, pour pouvoir former des personnes, pour pouvoir créer. L'éducation, c'est quelque chose, un art. Voilà, je voulais en venir. Vous pouvez avoir la compétence, mais vous n'avez pas l'art de transmettre. Et l'art de transmettre, ça s'apprend. C'est un bon pouvoir actif. Eh bien, merci, monsieur. Vous ne partez pas, laissez-vous avec nous. Jusqu'à la fin de l'émission, on est ravis de vous avoir encore une fois ici. Djo va poser sa... Ah, on est au tour. Entre temps, il y a eu des kilos. Oui, 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 il a changé. Ah, il a changé, hein, le docteur. La veste est en dos aussi, au fur et à mesure. Ah, ah ! La veste a disparu. Donc, comme tu disais, on te demandait « what else » après Start-up Academy. On a vu tes passages d'il y a 5 ans, c'est bien ça ? Oui, pratiquement 5 ans. Oui, comme je l'expliquais, Start-up Group, c'est la sœur aînée de la Start-up Academy. Donc, lorsque je passais là, en fait, Start-up Academy était encore une association. Et l'association avait ce qu'on appelle un trépied idéologique. Donc, je veux dire, se développer de manière stratégique en trois étapes. La première étape, c'était la sensibilisation. Donc, ça, c'était les conférences qu'on donnait dans des hôtels, dans des lieux parfois insolites, comme des restaurants, etc., dans des écoles, des universités. Donc, ça, c'était pour prêcher, je veux dire, la bonne évangile de l'entrepreneuriat. Ensuite, on est passé à la deuxième étape, qui était la formation. Ça, c'était en 2017, en ouvrant nos sièges. On a d'abord ouvert un siège à doigts, là. Ensuite, on a ouvert un siège à Yaoundé, où il fallait maintenant accompagner les personnes qu'on avait sensibilisées, à travers cette fois des compétences opérationnelles et surtout un savoir-faire pratique. Donc là, on donnait des formations, par exemple, en cosmétiques, des formations en agroalimentaire, pour apprendre à fabriquer des produits, à créer des marques, etc. Et en 2018, notamment au mois de mars, on a décidé de passer à la troisième étape, qui est l'investissement dans des projets. C'est là où on a commencé à investir dans des industries, comme Startup Color, où nous fabriquons de la crème, fabriquons des sacs, des stylos, etc. Comme Startup Cosmétiques, où nous fabriquons des produits cosmétiques. Et ces industries ont commencé à se développer. Et il y en avait de plus en plus. À un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on quitte du cadre associatif. L'association ne disparaît pas. Elle a des responsables à Yaoundé, à Douala, à Tcham même aussi, parce qu'on s'est déployé à Tcham, et même dans d'autres pays de la diaspora, et même en Afrique, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso. Donc l'association continue d'assumer ses fonctions. Mais les entreprises que nous avons créées, pour ne pas, pour ne prêcher pas le bon exemple, parce qu'on dit tout le temps qu'il faut travailler ensemble. Et on voulait d'abord montrer aux autres, nous aussi, on peut travailler ensemble. Donc on a décidé de prendre toutes ces entreprises, qui sont au nombre de 15, et on a réuni ces entreprises dans un groupe qui s'appelle Startup Group S.A. Donc c'est une société anonyme qui comporte 15 entreprises dans plusieurs secteurs d'activité, partant de l'industrie jusqu'à la santé, et dont je suis le président du conseil d'administration. Donc voilà en fait le Startup Group S.A. Oh, super. C'est quoi ton rêve aujourd'hui, docteur Claudel ? Mon rêve, c'est de participer à l'histoire de l'Afrique. Mon rêve, c'est de faire en sorte que si un jour, on liste les personnes qui ont contribué à ce que l'Afrique puisse se développer, même en passant de 0 à 1, que je puisse figurer parmi ces personnes. Le rêve est clair. Le rêve est bien clair. On a quelques réactions. Salomon Camille, c'est comment ? On est là. Mes admirations pour le coach. On va toujours t'appeler coach, rien à faire. Cependant, je voudrais savoir, est-ce un don ? Une formation complétée d'un travail ardu ? Et enfin, que fait-il pour assurer la relève ? Alors, un don, je ne dirais pas forcément, mais je dirais qu'il y a des prédispositions. Je l'ai expliqué antérieurement. Oui, avec l'arbre de l'eau généalique. Il y a des personnes qui ont des prédispositions à transmettre, qui aiment transmettre. D'autres n'aiment pas le faire. Ils se disent, ce n'est pas pertinent, c'est dangereux, ce que je connais, les autres vont me concurrencer, etc. Donc, on n'a pas forcément la même approche. Donc, il y a d'abord cet aspect de prédisposition. Deuxième chose, il y a beaucoup de discipline. Moi, par exemple, je fais une vidéo chaque jour depuis des années. Ça, ce n'est pas facile. Il faut essayer pendant un mois pour voir ce que c'est. C'est dur, non ? Moi, je ne fais pas des vidéos d'une minute. Quand je fais une vidéo, elle peut faire 20, 30 minutes par fois plus, sans arrêt. Dès que ça s'arrête, je reprends à zéro. Je ne suis pas du style de faire des vidéos qu'on va couper. Je ne coupe pas de vidéos. Donc, c'est une discipline dont ça demande beaucoup de discipline et beaucoup de travail aussi. Donc, si vous n'avez pas de prédisposition, le travail peut combler le manque de prédisposition. Maintenant, assurer la relève, en fait, ce n'est que ça. On ne fait que de parler de ça depuis tout à l'heure. Parce que transmettre, c'est une manière d'assurer la relève. Aujourd'hui, si on a 15 entreprises dans notre groupe, vous devez vous imaginer qu'on a 15 directeurs généraux. Et si on a réussi aujourd'hui à avoir 15 personnes à qui on fait confiance, parce qu'on les mette à la tête des entreprises qui, parfois, valent des centaines de millions, c'est parce qu'on est en train d'assurer la relève. D'accord. Et il y a Gérard Udom, c'est comment ? Bonne soirée à vous sur le plateau. Joyce, pour dire vrai, le docteur, là, non ? Je l'ai lu comme c'est écrit. C'est la magie avec lui. Franchement, courage à toi, mon frère. T'es un génie. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Et puis, il y a, c'est comment ? On est là. Gassien Sonfac dit que, hein, laissez cette émission à docteur Claudel Louissier et je vous assure qu'il sera à mesure de le faire. C'est un fait. Tout. est fait de manière excellente. Il est trop fort. Je l'admits tellement. Il vient rougir sur le plateau. Je connais Gassien. Alors, il y a Elsa Wamba, c'est comment ? On est là. Je suis une jeune passionnée de l'entrepreneuriat, précisément par le e-marketing. Je voudrais savoir s'il est nécessaire de laisser mes études de soins infirmières pour m'y consacrer. La réponse est non. 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 Est-ce qu'en faisant les deux, tu seras plus compétente ? Est-ce que docteur est toujours docteur ? Est-ce que docteur est toujours docteur en médecine ? Est-ce qu'il l'exerce ? Est-ce que tu consultes ? À l'immeuble Y-Building, au troisième étage. Donc, à partir de juillet, vous allez avoir un cabinet qui est propre à moi, où je ne fais que la médecine. Voilà. Il y a plusieurs médecines. Moi, je l'ai à profiter de pas mal de choses. Je suis un malade, c'est là-bas. Oui, oui. Moi, je me fais consulter des fois par WhatsApp. Oui, déjà que même en ligne, j'offre mes prestations. Moi, je me fais consulter par WhatsApp. Dès que j'ai un problème, je ne le rate pas. Je ne l'ai jamais arrêté. Il n'a jamais arrêté. Vous pouvez lancer sur le malade si je n'ai pas qu'à Bastos. Même si tu ne peux pas te déplacer, tu auras un numéro. Il a du 2.0. Tu te connectes. Voilà, et vous discutez. Parce qu'il y a des médecins ici de Hork, rien que tu as posé avec que tu es guéri. Il y a beaucoup de messages, docteur. Il y a d'autres médecins ici de Hork qui te font la chichouane. C'est-à-dire que tu es malade, et puis... Mais quand tu vois, ça fait quoi ? D'où n'est-ce que la mère ne t'est pas allée, tu es au milieu, tu vois, c'est fini. Alors il y a des médecins, tu te dis, je vais mourir, je ne sais pas. Ils disent, tu ne pourras pas mourir. On va manger. On va tout faire. Oui, maman. Il y a un gros problème. On va accueillir Chlorelle. Chaque jour, chaque jour, c'est comme ça, le chan, tout le monde fait un faux anniversaire. Ah, faux anniversaire. Le thème de ce soir. Mon fils ne va pas passer faux anniversaire. Accepteriez-vous de travailler dans la même entreprise que votre conjoint ou votre conjointe ? C'est le thème de ce soir, on en parle. Il y a du loup. Le thème de ce soir.